... Donc moi je travaille à Bordeaux Métropole. Alors en quelques mots, pour pas vous barber avec les lois de décentralisation, donc la métropole s'appelait, il y a encore peu de temps, Communauté urbaine. La Communauté urbaine de Bordeaux était une des plus vieilles communautés urbaines de France, puisqu'elle avait Communauté urbaine, elle a été créée par la loi d'orientation foncière de 1967. Et elle est devenue métropole au 1er janvier 2015, avec la loi MAPTAM, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Voilà. Donc c'est une structure intercommunale. Donc on regroupe 28 communes, on représente un peu moins de 800 000 habitants, et on est sur 58 000 hectares, sachant que sur ces 58 000 hectares, vous en avez 51% qui, au PLU, sont classés en zone naturelle, agricole et forestière. Donc c'est le terrain de jeu de la Direction de la Nature, donc c'est quand même pas mal. En deux mots, moi je suis une fonctionnaire, donc les EPCI, donc établissements publics de coopération intercommunale, comme les communes, les départements, les régions et les autres syndicats, ont fait partie de la fonction publique territoriale. Donc vous savez qu'il y en a trois, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. On a une grosse différence avec les autres fonctions publiques, c'est que nous on n'est pas affectés, on n'a pas un poste et on n'est pas obligés de partir à l'autre bout de la France. On fait comme dans le privé, c'est-à-dire qu'on répond à des offres et on passe des entretiens. Et donc on peut choisir son lieu d'affectation. Donc moi je suis à la Direction de la Nature, elle est très nouvelle, cette direction, elle date de 2011. Il n'y a pas beaucoup de métropoles qui ont des directions de la nature, donc c'est assez intéressant. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est son rattachement dans l'organisation métropolitaine. J'ai oublié de vous dire qu'on était 7000 agents. Donc on est une énorme machine. Et à chaque nouvelle loi, on prend des compétences nouvelles, on a des compétences anciennes et puis au fur et à mesure, vous avez dû suivre ça un peu, on récupère et on se fait transférer des compétences des communes et des départements. Et qu'aujourd'hui, la métropole, elle a, donc, juste pour vous donner un chiffre, enfin un autre chiffre, j'en ai déjà donné quelques-uns, c'est un budget d'un milliard trois. Donc ça veut dire que c'est une énorme machine qui a énormément de capacités à faire. Elle n'a pas toutes les compétences, mais par contre, elle a d'énormes capacités à faire. Et la Direction de la Nature, elle est rattachée à la Direction Générale Aménagement, qui elle-même rattachait à une Direction Générale Valorisation du Territoire. Et moi, je ne suis pas du tout, on le dira tout à l'heure, ma formation à moi, elle n'a rien à voir avec ça, au départ. Mais ça a été un acte volontaire du Directeur Générale, pour justement ne pas faire de cette Direction, une Direction uniquement avec, m'a-t-il dit, des Ayatollahs de la Nature, mais une Direction qui est au service d'un projet de territoire, au service d'un projet beaucoup plus global, qui est celui de la valorisation de la métropole, et donc l'enjeu numéro un, qui est le mien, c'est de ne pas enfermer la nature sous un chapeau de verre ou de l'ultra protéger pour qu'il n'y s'y passe rien, mais que ce soit justement un enjeu, enfin mon défi, c'est celui de la conciliation entre préservation de la nature et de la biodiversité et développement économique et urbain de notre territoire. Donc c'est mon enjeu quotidien. Donc les grands sujets que l'on a à traiter, pour juste quelques exemples dans la Direction, c'est évidemment l'animation et la valorisation de tous les grands espaces de nature. On co-finance la structure de ma petite voisine, notamment, mais on fait plein d'autres choses, on travaille sur le fleuve, on est animateur site Natura 2000. Dans ma direction, il y a des écologues, il y a des paysagistes, il y a des agronomes, et il y a des spécialistes en aménagement du territoire comme moi et des spécialistes en développement durable. Donc on fait de la préservation de l'espace naturel, on fait de la politique agricole, on fait aussi de l'aménagement durable. On vient de se doter d'un marché qui s'appelle Solutions fondées sur la nature. Donc c'est assez intéressant, c'est de montrer que la nature, elle est là aussi pour rendre service à tous les acteurs du territoire, et qu'elle peut apporter des réponses à tous les problèmes de la société d'aujourd'hui, et que ce n'est pas uniquement que la préservation de quelques espèces animales et végétales, même si c'est crucial. Moi, je ne suis pas non plus... Enfin, le poste que j'occupe aujourd'hui, ce n'était pas du tout celui que j'avais imaginé, parce que moi, j'ai fait une maîtrise AES, et j'ai fait l'IRSO, l'Institut d'économie régionale du Sud-Ouest, donc moi, j'ai plutôt une formation généraliste en aménagement du territoire. J'ai fait de l'économie, du tourisme, du droit, des finances publiques, et de l'urbanisme, évidemment. Donc j'ai plutôt un profil de spécialiste en aménagement du territoire. J'ai essayé de trouver du boulot. Moi, au départ, je voulais être dans les bureaux d'études. Et puis, je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai passé un concours de la fonction publique, puisque je rappelle quand même que le principal mode d'accès de la fonction publique, c'est le concours. Encore aujourd'hui, même si, avec les dernières lois qui sont parues de modernisation de la fonction publique, évidemment, le mode d'accès des contractuels va se développer. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 20% des agents dans les collectivités qui sont des contractuels, et on en prend de plus en plus. Et j'en ai plusieurs dans ma direction. Bref, moi, j'ai passé un concours de la fonction publique. Et à ce moment-là, il y a toujours, d'ailleurs, deux grandes filières dans l'administration. C'est la filière administrative ou la filière technique. Donc il y a la filière noble, celle des ingénieurs, et la filière moins noble, les besogneux, les administratifs purjus. Mais moi, j'ai plutôt fait ça. Et je vous en parlerai, d'ailleurs, un peu plus tard de ces deux filières. J'ai commencé à travailler en commune. Et c'est extrêmement intéressant quand on veut avoir un vrai rapport avec le territoire et avec les acteurs du territoire. Parce que si vous démarrez une carrière sur des grosses structures comme la mienne, vous pouvez être totalement déconnecté des réalités des citoyens et ne pas toucher les problématiques du territoire de près. Moi, je pense que, d'ailleurs, si je pouvais faire quelque chose, je déciderais que pour travailler dans une intercommunalité, il faut d'abord travailler dans une commune. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais au secrétariat général. Donc je faisais des choses extrêmement variées. J'étais une généraliste. Et donc j'ai passé un concours de catégorie 1. J'ai oublié de le dire. Et quand la municipalité a changé, le maire est arrivé. Donc moi, je travaillais à la commune de Senon, sur la rive droite. Et quand le maire est arrivé, il m'a dit, moi, je ne veux pas que les agents de catégorie A soient un agent parmi d'autres dans un service. Je veux qu'ils dirigent des services. Et donc il m'a dit, à vous de le créer, ce service-là, de l'imaginer. Et évidemment, en cohérence avec ma formation, je me suis dit, je vais proposer ce qui est aujourd'hui très courant dans les collectivités, de monter une direction du développement local qui regroupait urbanisme, foncier, déplacement, économie, emploi. Donc j'ai monté un service emploi, j'ai créé un club d'entreprise, j'ai fait de l'aménagement de zones économiques, j'ai co-écrit le projet avec plusieurs de mes collègues dans les communes. En 1996, quand Alain Juppé a lancé le pacte de relance pour la ville. Et donc j'ai co-écrit la candidature de Bordeaux pour ce pacte de relance pour la ville. Bref. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, parce que travailler dans une commune, quand on est jeune, directrice, j'avais des jeunes enfants, et dans les communes, vous n'avez pas d'heure. Et j'ai pas tenu la distance. Et donc j'ai dit, mon maire, il faut que je m'en aille, sinon je vais y laisser ma peau. Et bref, comme je travaillais beaucoup avec la Cube à l'époque, je suis partie à la Cube, d'abord dans un service de développement économique. Donc j'ai fait de l'aménagement de zones économiques, vraiment du hard d'un point de vue économique. Et puis j'ai eu l'opportunité de changer de direction, d'aller à la direction du développement opérationnel et de l'aménagement. J'ai d'abord monté tout le service administratif et financier. Après, j'ai dirigé pendant, dans cette direction qui s'est renommée direction l'urbanisme, j'ai dirigé le service des projets urbains. Donc j'ai monté pratiquement tous les grands projets urbains qu'il y a aujourd'hui sur Bordeaux Métropole. Et puis réorganisation, réorganisation, réorganisation. Le directeur général m'a dit, Catherine, vous allez partir à la direction de la nature. Et là, je me suis dit, waouh ! Alors là, j'ai dit, non, 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 je ne veux pas y aller, je ne sais pas faire. Moi, je ne suis pas écologue, agronome. Non, non, je n'y connais rien. Il m'a dit, mais je ne vous demande pas d'être compétente en écologie. Je vous demande de redonner à cette direction de la nature son juste positionnement et toute l'ambition qu'elle doit avoir. Et je veux que vous mettiez toutes vos compétences, notamment en matière d'intégration et de dialogue avec le territoire, que vous les mettiez au service de la nature. Là, je dis, ah oui, peut-être que ça peut le faire. Donc ça fait quatre ans que j'y suis. Ce que je voulais vous dire, ce que ce parcours m'inspire. Première chose, la fonction publique, elle offre la possibilité d'avoir une très, très grande diversité des métiers. Donc ça fait plus de 20 ans, 25 ans pratiquement, que je travaille dans les collectivités. J'ai toujours travaillé dans une collectivité. Et je vois que les métiers changent radicalement. Et même quand ils portent le même nom, ils n'ont plus grand-chose à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Que vous pouvez travailler dans une même collectivité, mais changer totalement de métier, de domaine, de service. Mais que finalement, à chaque fois que vous... Enfin moi, c'est ce qui m'est arrivé. À chaque fois, vous vous nourrissez d'un nouveau métier et vous l'enrichissez par ce que vous avez fait avant. qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de séparation entre les filières. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois passer le concours d'attaché au concours d'ingénieur ? Franchement, aujourd'hui, on s'en fiche complètement. Moi, tous les postes que j'ouvre, ou tous les postes qui sont de plus en plus ouverts aujourd'hui dans la fonction publique, ils sont attachés à ingénieur. Parce que, surtout à ce niveau d'études, finalement, à part les ingénieurs, vraiment comme ceux qui étaient avant à la DDE, dont vous parliez, vraiment les ingénieurs des ponts et chaussées, ou génie civil, ceux qui construisent des ponts, bon, là, d'accord, OK. Mais aujourd'hui, tous les ingénieurs qui travaillent sur la ville et sur ces territoires, qu'ils soient ruraux, urbains ou littoraux, finalement, c'est un croisement de tout un tas de compétences. Et quand on passe, peu importe le concours que l'on passe, finalement, ce n'est pas important. Aujourd'hui, je me dis que je reviendrai, je redémarrerai mon parcours, je repartirai au développement économique ou à l'urbanisme. Je ne ferai plus du tout les choses de la même manière. Et que je me dis que, finalement, la question de la nature, elle doit... C'est presque le préalable à tout. Et quand vous êtes urbaniste ou développeur, vous travaillez au développement économique ou faites de la construction, de l'immobilier, du commerce, etc., il faut d'abord, quand vous regardez le territoire, d'abord parler de nature. Et aujourd'hui, je ne ferai plus, j'imaginerai plus Ginko, les bassins flots, basses signales et les autres ZAC et autres PAE et autres opérations d'aménagement plus du tout de la même manière parce que je m'aperçois aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler de manière totalement étanche et totalement verticale. Et quand on fait de la nature, on fait aussi du développement économique. Quand on travaille en direction de la nature, on est aussi sur la promotion touristique du territoire. Et moi, aujourd'hui, fort de ma façon de travailler et mon ouverture sur tous les domaines, je suis aujourd'hui dans tous les projets qui sont portés par la métropole. Il n'y a pas une équipe projet dans laquelle on n'est pas parce que que ce soit pour des motifs de conformité avec la réglementation, et on travaille avec tous nos collègues de l'ADREAL et de la DDTM, que ce soit pour l'obligation de respecter la procédure, études d'impact, autorisation environnementale, etc., au titre de la loi sur l'eau ou autre, que ce soit rien que sur ce motif-là ou pour produire une métropole agréable à vivre où le développement économique rime avec préservation de la biodiversité, aujourd'hui, nous, on est dans toutes les équipes de projets et on évite des catastrophes, notamment quand on est dans l'équipe projet de l'extension du tram ou autre. Alors, vous me direz, malheureusement, on ne réussit pas à tous les coups, nous non plus, et il y a plein de catastrophes qu'on n'évite pas, mais ce serait bien pire si on n'y était pas. Et donc, aujourd'hui, la nature doit fonctionner avec toutes les autres fonctions de la ville et on ne peut plus aborder n'importe quelle action sur le territoire d'une métropole ou autre, d'ailleurs, sans être emprunt de nature, parce que c'est plus du tout comme ça qu'il faut travailler. Donc, il faut... Moi, je développe... Et c'est une nouvelle culture qui se développe à la métropole et c'est compliqué parce que métropole, donc, il y a des anciens qui sont encore dans le fonctionnement traditionnel où quand on est au développement économique, on ne fait que ça et on ne s'occupe de rien d'autre. Moi, je mets en place des missions, je travaille en mode projet, on n'est plus plusieurs à la métropole à essayer de décloisonner ce fonctionnement hyper hiérarchisé où, quand vous êtes à un endroit, vous n'êtes pas à un autre. Et donc, plus on décloisonne, plus on est dans des démarches transversales et des démarches intégrées, plus tous les métiers, finalement, qui sont les vôtres, qui sont ceux des personnes qui sont autour de moi à la table, peut-être pas la psychologie, mais la sociologie, en tout cas, la géographie, toutes ces disciplines-là, elles doivent toutes travailler ensemble. Et aujourd'hui, il faut travailler en mode projet, en mode collectif, en mode intégré. Il faut utiliser les outils de l'un au profit de l'autre, quand j'ai commencé à dire « je vais utiliser des outils d'aménagement urbain pour faire de la préservation de la nature », on m'a dit « mais tu es complètement folle ». Ben non, non, non. Aujourd'hui, je travaille sur la Brasaline, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, donc c'est cette voie ferrée qui est parallèle à la Garonne et qui va depuis Bastignel, donc depuis la Venutière, jusqu'à Lormont, et on est en train de la reconvertir en espace public tout mode et en corridor de biodiversité. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai mis en place une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain et ça a un peu bousculé le landerneau, parce que, toujours pareil, un outil d'aménagement, c'est que pour faire de l'aménagement économique ou de l'aménagement urbain. Ben non, il suffit de lire le code de l'urbanisme et l'article L300-2 qui disent qu'il y a une opération d'aménagement et c'est aussi pour valoriser des espaces naturels. Donc, le maître mot, c'est le décloisonnement, c'est l'ouverture. Il y en a un autre, je l'ai employé en parlant de concilier, c'est réconcilier, réconcilier les fonctions de la ville, réconcilier les métiers, réconcilier les acteurs du territoire et donc de travailler dans cet esprit-là. Le dernier mot, qui est indispensable dans les métiers d'aujourd'hui sur les territoires qui sont les nôtres, c'est celui du dialogue, de la participation citoyenne. Vous en voyez beaucoup. J'espère que vous participez assez régulièrement à toutes ces réunions de concertation, à toutes ces participations du public qui sont faites sur les sites internet. C'est absolument vital. Et aujourd'hui, on est en train de repenser à la métropole, notre façon d'aborder les projets avec des équipes de citoyens et des acteurs du territoire qui doivent nous accompagner du début jusqu'à la fin. Donc un parcours riche, je ne sais pas ce que je ferai dans les prochaines années, mais je suis ravie d'être à la direction de la nature.